Waouh ! Quel fleuron de la technologie, n'est-ce pas ? Salut ! Non, reprends-toi, c'est le fleuron de la technologie. C'est le fleuron de la technologie, ce moteur, c'est parti. Un, deux... Hey ! Salut, c'est Anthony, on se retrouve avec le fleuron de la technologie... Hey ! Eh oui, non, c'est Anthony Perrier, j'espère que vous allez bien. Non, non, c'était juste des mises en scène, j'en ai pas vraiment marre de ce moteur, c'est toujours un réel plaisir de travailler sur ce... Juste, tu touches le dessus, c'est gras, c'est quoi ? C'est dégueulasse. On n'a pas le choix, on a commencé le projet, on va donc le terminer. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'il va enfin terminer ce projet un jour ? Oui, j'espère, sinon je n'y passerai pas autant d'heures, quoi, merde. Parce qu'il y a tout ce que vous voyez dans la caméra, il y a tout ce que vous ne voyez pas, il y a toute la recherche derrière, bref, c'est insupportable. Alors, pour rappel, ceux qui ne sont pas au courant, ce moteur-là, c'est un 2 litres HDI de 90 chevaux que j'ai mis à nu très récemment, donc il n'y a plus rien devant, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de collecteur, il n'y a plus de turbo, il n'y a plus rien. Et on va recommencer la préparation de ce moteur-là. L'objectif, c'est d'avoir 200 chevaux dans une 206 diesel, je suis sûr qu'on va y arriver. On va y arriver même, il n'y a pas de « je suis sûr », c'est « on va y arriver », c'est certain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit sur ce moteur-là ? Eh bien, ça va être le nettoyage. Finir de le mettre à nu, enlever tous les petits trucs, bon, pas très intéressants qu'il y a dessus. Le nettoyer et le mettre en peinture. Alors tout ça, je vais le faire en accéléré, parce que ce n'est pas le plus important. Et ensuite, on va pouvoir commencer à changer les joints, les joints speed de ce nouveau moteur-là. On va pouvoir commencer à remonter les externes un à un, donc je pense surtout à la pompe haute pression, qu'il y aura un montage intéressant. C'est parti pour la fin du démontage et le début du nettoyage. Let's go ! C'est parti pour la fin de 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 la fin. Désolé les copains, je vous coupe dans votre vidéo, parce qu'en fait, c'est pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée. Et pas par n'importe qui, par mesplagues.fr. Bon, alors mesplagues.fr, si vous ne les connaissez pas, c'est une entreprise française qui propose de fabriquer des plaques d'immatriculation sur mesure. Laissez-moi vous montrer un petit peu leur site internet. Bon, alors il faut savoir que leurs plaques sont 100% personnalisables. Alors je ne pourrais pas tout vous montrer, je vais vous montrer le plus basique et après vous irez fouiller un petit peu. Mais vous verrez, vous pouvez absolument tout faire. Alors on va aller dans plaques d'immatriculation personnalisées. On rentre un numéro, donc en l'occurrence, on va rentrer un numéro au hasard. EF654FD, voilà, magnifique plaque d'ailleurs, une très très belle voiture. Alors à partir de là, on peut absolument tout choisir, que ce soit la police d'immatriculation, donc il y en a 4 qui sont homologuées. Par contre, ce qui est très intéressant avec mesplagues.fr, c'est que si vous choisissez une autre police, Helsinki par exemple, voilà, en haut, ça passe à plaque non homologuée. Et là, attention, ça veut dire que vous n'avez plus de droit de rouler sur la route avec. Et après, il suffit d'être discret. Regardez par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre une police homologuée. On peut également changer la couleur de la police. Donc là, pareil, si vous voulez faire quelque chose de discret, il ne faut pas mettre du rouge, hein. Vous restez sur du noir classique, basique, homologuée. Et là, moi ce que j'aime bien faire, c'est changer les petits logos à gauche et à droite. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle image, mais vraiment n'importe quelle image. Voilà, si on va ici et qu'on tape par exemple, je dis une bêtise, Peugeot, pour rester dans le thème. On a par exemple ici un petit logo Peugeot. Maintenant, à droite de notre plaque, on a un logo Peugeot. Bref, c'est 100% personnalisable. Je vous laisse un petit peu fouiller. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, même des petits messages en dessous, par exemple, PDLV, c'est le meilleur avec un cœur, par exemple. C'est vraiment un exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais dans l'idée, voilà, c'est 100% personnalisable. Moi, je vous ai dégoté un petit code promotion que je mets juste en bas qui s'appelle PDLV07 pour ce mois-ci. Et aussi, grâce à maplaque.fr, on peut faire des cache-plaque, des plaques au format américain, des plaques... Enfin bref, c'est 100% personnalisable. Allez voir ça. Donc voilà, retour à la vidéo, c'est parti. Bon, et bien voilà les copains, ça y est, le moteur est donc repeint, nettoyé. Enfin, en tout cas, juste le devant du moteur. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de plus près. Bon, alors vu d'ici, le moteur est 15 000 fois plus propre. Donc ça y est, en fait, ce qu'il y a eu, c'est simplement une petite peinture noir mat du bas moteur. J'en ai donc profité pour démonter la maudine d'huile. Donc c'est en fait une espèce d'échangeur d'eau dans laquelle il y a le liquide de refroidissement qui va passer autour de l'huile pour la refroidir. Donc ça, je l'ai nettoyé. J'ai mis un filtre neuf, comme ça au moins cette partie du moteur est étanche, à l'inverse de l'autre côté du moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester à faire ? Eh bien, j'aimerais démonter le carter d'huile, déjà dans un premier temps, pour le nettoyer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vérifier qu'il n'y a pas de limaille, mais bon, je ne pense pas, le moteur n'a pas beaucoup de kilomètres. Comme ça, ça permettra de faire un premier état des lieux. Donc voilà, de ce côté également, je pense que je mettrai un petit coup de peinture quand j'aurai tout démonté, mais là, on se focalise d'abord sur le côté visible. Il faudra également retirer les joints, vous savez, cette espèce de joint en papier qui est complètement mangé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est démonter la poulie d'arbre à cam, puisque celle-ci, c'est une poulie non réglable. Donc quoi qu'il en soit, on va la remplacer. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une poulie de phase 2 non réglable. Et nous, sur notre poulie de phase 1, elle est réglable. Donc on a trois vis qui permettent de lui mettre un petit peu d'avance ou un petit peu de retard en fonction des réglages qu'on veut faire. Démonter du coup le couvre-culasse pour permettre de changer le joint dans un premier temps. Ça évitera que ça pisse un petit peu comme ça tout le long. Et également de vérifier un petit peu les lingues, les lingues, les poussoirs. Bon, vérifier visuellement juste comme ça. Donc tout nettoyer, tout remonter. Ensuite, on pourra changer les injecteurs. Donc ça, évidemment, comme je l'avais fait dans cette vidéo-là, on pourra également refaire les sièges des injecteurs. Et voilà. Et il y a également le capteur de pression de rail 1.6L que j'ai monté. Et du coup, j'en ai profité là et que c'est très accessible. Et je pense qu'on pourra conclure cette vidéo avec l'installation de la nouvelle pompe HP. Et ensuite, il faudra remettre le moteur sur la chèvre pour pouvoir piger le volant moteur parce qu'il n'y a pas de volant moteur. Et voilà, voilà. Évidemment, quand la poulie sera démontée, on pourra également changer le joint speed arbre à cam. Très important. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera déjà vraiment pas mal du tout, du tout, du tout. Donc allez, c'est parti. On va commencer par démonter la poulie d'arbre à cam, démonter le cache-culbuteur. Et ensuite, on pourra changer le joint speed. C'est parti. Bon, alors là, évidemment, on ne peut pas démonter la poulie tout simplement parce qu'elle va tourner en fait, tout simplement. Voilà, donc si on force, la poulie va tourner avec l'arbre à cam. Donc là, l'idée, ça va être de piger l'arbre à cam avec une mèche de 8. Voilà, quand on regarde juste ici, derrière la poulie, vous avez un petit trou. Et en fait, il faut pouvoir aligner ce trou-là avec ce trou-là pour pouvoir y insérer une pige. Et cette position-là, c'est donc la position qui peut permettre de verrouiller l'arbre à cam pour qu'on puisse faire la distribution en très gros. Je ne saurais pas mieux vous expliquer ça. Donc là, on va le mettre sur son point de pige sans que le vilebrequin soit sur son point de pige. Bon, ce n'est pas très grave. Le moteur ne va pas tourner. Donc de toute façon, on va mettre ça à son point de pige. Et dès qu'on mettra le volant moteur, on le remettra tout de suite sur son point de pige. Et théoriquement, on sera dans un mouvement où les deux ne pourront pas se toucher. Donc allez, c'est parti. On va essayer de mettre ça au niveau de la pige. Là, d'un coup, je pense que les ressorts de soupapes vont renvoyer l'arbre à cam, donc ça va venir d'un coup. Voilà la preuve. Et là, ça nous met directement au point de pige. Donc là, je pense qu'on peut juste le faire bouger un petit peu. Voilà. Ça y est. Donc là, l'arbre à cam est pigé. Et là, on peut donc desserrer cette vis qui est serrée normalement très fort. Enfin, pas mal, quoi. Voilà. Parfait. Hop. Donc là, on peut retirer la poulie. On va bien conserver cette vis. Et là, normalement, la poulie doit pouvoir venir assez facilement. Normalement. Hop. Ça y est, on peut retirer la pige. Je vais la mettre là. Hop. Et ça y est. Donc là, ça va nous permettre de changer le joint speed arbre à cam. Donc là, il ne fuit pas du tout. Il n'y a aucun problème. Mais bon, en préventif, vu que c'est tout démonté, on va le changer. Le joint a coûté 3-4 euros. Donc évidemment, je l'ai commandé. Hop. On enlève ça. Je ne suis peut-être même pas obligé de l'enlever. Mais bon, au moins, je lui mets un petit coup de nettoyage. Ça ne coûte rien. Allez, maintenant, c'est parti pour le démontage du cache culbuteur. Bon, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Il y a juste quelques vis à retirer. Donc c'est parti pour le timelapse. Bon, ça y est, vous avez vu, je viens de retirer le cache culbuteur. Bon, hors caméra, j'ai fait un petit nettoyage du plan de joint, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai vérifié un petit peu, hors caméra également, l'état des linguets et des poussoirs. Déjà, il n'y en a aucun qui est cassé. Mais bon, sans surprise, si c'est un moteur qui avait une carte d'origine de 90 chevaux et qui n'a jamais été brusqué et qui, en plus, avait 135 000 km, il y a quasiment zéro probabilité pour que les linguets soient cassés. L'arbre à cam, lui, n'est pas marqué non plus sur aucune des cams. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle n'a jamais roulé avec un linguet cassé sur cet arbre à cam-là. Donc potentiellement, il n'y a jamais eu aucun linguet cassé. Donc déjà, on écarte une panne qu'on a déjà eue sur notre voiture à nous. Donc voilà, c'est très simple. On va tout simplement mettre un nouveau joint de cache culbuteur. Ça, c'est pareil, je l'ai déjà fait en vidéo. Donc c'est pareil, timelapse. Bon, ça y est, le joint de cache culbuteur est prêt. Sauf que, avant de faire ça, je vais changer le joint spi d'arbre à cam, parce qu'au moins, on peut le voir de l'intérieur. Donc c'est peut-être un peu plus facile. Donc allez, c'est parti pour le joint spi d'arbre à cam. Alors, comment est-ce qu'on est censé le retirer ? Ça, je ne sais pas trop. Normalement, avec un petit outil, avec un petit crochet, je pense qu'on peut arriver à le sortir. Mais moi, je n'ai aucun outil de ce type-là. Donc je vais essayer d'une autre manière. Hop, on va essayer la méthode de la vis à bois pour l'extraire. Ok, on va le faire à la visseuse. Oh, c'est super rigide, ce truc. Non, peut-être par l'intérieur, on peut peut-être le pousser. Bon, je ne sais pas trop comment faire. Je vais essayer de tenter un petit peu hors caméra, parce que ça va être très long. Et je vous reprends dès que j'ai trouvé une solution. Bon, alors, finalement, la technique des vis, c'est good. Sauf que pour y arriver, il fallait faire d'abord un tout petit trou avec une toute petite mèche de 2 mm. Donc là, j'ai mis deux petites vis à bois. Je vais prendre une pince multi et on va essayer comme ça. Yes, ça fonctionne. Oh, ouais ! Oh, non, ça coule ! Merde ! Zut ! Bon, ça a fonctionné, sauf que maintenant, ça coule un peu partout. Bon, ce n'est pas très grave. Hop, on nettoie le peu d'huile qu'il y a là-dedans. On aspire. Voilà, parfait ! Donc voilà, typiquement, ces joints-là servent à éviter que l'huile que vous venez de voir ici, eh bien, cool, quand le moteur est en marche, forcément. Et on peut maintenant aller chercher le nouveau joint. 19 571 de chez Febi. Et forcément, on ne pourra pas le mettre à la main comme ça. J'essaie juste de l'enclencher un peu, juste pour ne pas qu'il tombe. Et là, le but, c'est de trouver une douille dans sa servante qui fait à peu près le même diamètre pour venir taper dessus avec un maillet. 32, c'est pas mal ! D'accord, ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas du tout ? Il faut peut-être taper plus fort. Alors après, il existe des outils spéciaux qu'on vient visser là. Alors peut-être que si on trouve une vis de la bonne taille, on peut essayer avec une vis et une rondelle. Je vais chercher ça. Bon, alors voilà typiquement le genre d'idée de génie que je peux avoir sorti de nulle part comme ça. Voilà comment c'est fait. Donc on a un petit espace ici. Et ici, il faut venir insérer notre joint. Le joint, vous avez vu, on peut taper dessus. Ça ne rentre pas. Donc, je me suis dit, il faudrait trouver un système pour pouvoir le presser. Et bien du coup, c'est extrêmement simple. Regardez, je vais zoomer un petit peu. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris une vis du même filetage que notre poulie d'arbre à cam. Voilà, ça rentre parfaitement. Sur laquelle j'ai mis une petite rondelle, un gros écrou qui nage beaucoup et une autre rondelle pour venir maintenir la pression correctement. Et là, je mets ma douille. Je visse. Après, je prends mon petit cliquet BTR et je viens serrer mon joint SPI. Putain, mais quel génie ce mec. C'est incroyable. Le mec est content, quoi. Oula. Ah, il s'est retourné le machin. Pas bon du coup. Non, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon du tout. Merde. Bon, l'idée était bonne pourtant. Heureusement que j'ai un joint en rab. Mais je vais le redémonter du coup. J'aurais peut-être dû serrer moins vite et vérifier. J'aurais pu lubrifier aussi le bout de la roi à cam. Merde. Bon, ben rebelote. Je vais le redémonter et le remonter correctement. Mais l'idée est bonne. Mais je vais juste lubrifier et je pense que ce sera nickel. Et ben voilà, ça c'est bon. La technique, c'était juste de lubrifier un petit peu, de prendre son temps et de prendre une douille un peu plus petite, un peu proche de la lèvre du milieu. Donc là, on pourra donc remettre la poulie. Maintenant, on va donc remettre le cache. Que le buteur. C'est parti. Bon, c'est pas très compliqué. On le fait en timelapse. Il y a juste à poser et à mettre des vis. C'est tout. Mais oui, c'est clair. Bon, je vais passer au couple parce que j'ai ni les valeurs de couple ni la clé dynamométrique. Je vais tout regarder sur Internet et je ferai ça demain, promis, juré. Maintenant, je peux donc remettre le capteur de position d'arbre à cam. C'est parti. Hop, dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut donc remettre la poulie d'arbre à cam. Donc, je vais mettre l'ancienne parce qu'elle est réglable. Alors, moi, je n'y connais rien au calage de distribution. La distribution, je ne la ferai pas tout seul, ça, c'est sûr. Hop, donc la petite clavette ici. Et voilà. La pige est au même endroit, donc c'est good. Hop, je réinsère la pige. Et je peux serrer mon arbre à cam. Bon, pareil, normalement, il y a un couple. Je ne le connais pas. Je regarderai et je resserrerai correctement en mettant une petite marque qui va bien. Maintenant, je vais m'occuper du nettoyage de derrière du moteur. Après, il y aura aussi la partie injection à faire. Ouais. C'est parti. je viens de me rendre compte que j'avais filmé en accéléré mon blabla alors en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé les injecteurs j'ai mis les 4 y que j'avais avant bref tout a été fait dans les règles de l'art les puits nettoyer cette suite bref extraordinaire du coup vous avez vu j'ai également démonté une durite de ce côté et j'ai repeint le bas moteur de ce côté là alors oui c'est fait à l'arrache j'ai maintenant envie de m'occuper du carter d'huile parce que vous le voyez le carter d'huile il était un petit peu gras je pense que le joint est à refaire donc allez ça fait l'occasion de changer le joint et en plus comme ça on pourra vérifier un petit peu dans quel état le bas moteur donc allez c'est parti on va essayer de retourner ce moteur sans se le faire tomber sur la gueule alors par contre je pense que ça va pisser de partout normalement il n'y a plus d'huile mais doit rester encore un tout petit fond d'eau dans le moteur il reste toujours un petit peu dans les conduits et là on essaye de le mettre sur le toit je vais essayer de ne pas le faire tomber maintenant qu'il est tout propre c'est sûr il va basculer d'un coup c'est sûr c'est sûr nickel bah c'est bien pratique ce truc quand même c'est pas tous les jours qu'on peut voir un moteur à l'envers comme ça pour une fois que ça se passe bien et sans encombre c'est génial donc là au moins ça nous laisse un accès génial pour faire le carter finalement parce que toutes les vis sont juste devant nous alors je vais peut-être juste remettre la goupille de sécurité quand même bon bah effectivement il reste encore un tout petit peu d'huile dans le moteur on voit que ça coupe du tuyau de retour d'huile c'est pas très grave j'ai mis la bassine en dessous ça craint rien du tout bon les copains ça y est comme vous venez de le voir le carter est déposé globalement le bas moteur à l'air plutôt propre il ya un petit peu de jeu dans les bielles sur leur axe mais bon ça c'est normal par contre par contre il ya quelque chose qui m'a un petit peu moins plu quand j'ai vu le carter voilà l'intérieur du carter d'huile le souci c'est que je sais pas si vous allez voir mais en même temps une lampe on voit plein 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 d'impuretés au fond et en fait quand je touche et moi je me rends compte que c'est de la limaille a trop drôle tout ça là tous ces petits points blancs c'est de la limaille et le truc c'est que je sais absolument pas ce que ça peut être donc on va juste nettoyer le carter et remettre le carter et bah c'est parti wouhou ça y est c'était une petite ellipse là je vous avoue que je commence à être un peu fatigué pourquoi parce que en fait j'ai décidé de pas filmer ça parce qu'en fait j'ai juste nettoyé toutes les vis de carter je les ai polis en fait pourquoi je polis mes vis de carter je sais pas mais au moins c'est joli ça y est donc je nettoyais ça j'ai également nettoyé mon mon plan de joint sous le moteur bon j'ai rapidement vérifié cette histoire de limaille j'ai rien vu vraiment d'anormal dans le bas moteur donc moi j'ai envie de vous dire on verra allez c'est parti on va faire la méthode à l'ancienne c'est à dire on va en foutre un peu partout et après on va l'étaler avec le doigt donc là le carter est en place il ne reste plus qu'à serrer toutes les vis timelapse ça y est j'ai remonté le carter d'huile j'ai serré les vis du carter au couple c'est 16 newton mètres j'ai également mis un bouchon avec un joint neuf à 34 newton mètres très très important et surtout très intéressant bon alors de ce côté là ça c'est l'arrière du moteur c'est le côté tableau de bord de la voiture puisque de ce côté là on a donc les collecteurs d'échappement et d'admission de ce côté là qu'est ce que j'ai fait alors bah évidemment il ya la peinture du bloc là forcément waouh ça fait tellement propre là sur les images on dirait qu'il est neuf le moteur alors oui je sais j'ai peint les pastilles de sablage bon je m'en fiche un petit peu toute façon ça se voit pas donc j'ai remonté le carter avec son joint neuf de ce côté là le côté distribution bah j'ai pas fait grand chose finalement parce que la distribution je la ferai avec teddy parce que avec le nouveau montage de pompe hp avec la petite poulie faudra modifier pas mal de trucs et ça je suis pas trop chaud de le faire tout seul par contre moi j'ai quand même remplacé la poulie de phase 2 par une poulie de phase 1 puisqu'elle est réglable grâce à ces trois vices on peut lui donner un petit peu d'angle il ya également le joint de cache culbuteurs neuf ce tuyau là c'est le tuyau de mon ancien moteur parce que celui du nouveau moteur était tout dur donc celui là il est tout mou donc c'est parfait et j'ai changé les quatre injecteurs par des y pour remplacer les x de ce côté là il ya également le capteur de pression de rail 1 litre 6 hdi au lieu du 2 litres hdi pourquoi j'ai fait ça il y en a beaucoup qui me pose la question est ce que ça fait gagner des chevaux pas du tout non en fait le capteur à l'étis permet simplement au calculateur de comprendre des valeurs d'injection plus haute par rapport au capteur d'origine parce que d'origine le capteur de 2 litres hdi comprend peut lire jusqu'à 1500 bar au delà il ne sait pas lire en revanche sur l'indice hdi vu que la pression de gasoil d'origine est plus haute je crois qu'elle monte à 1600 en barre d'origine si je dis pas de bêtises le capteur est donc capable de lire des valeurs plus haute par contre on peut pas monter ça sans faire de modifications à la cartographie parce que en fait le calculateur ne comprend pas du tout comment fonctionne ce capteur là il utilise pas les mêmes valeurs pas les mêmes voltage donc évidemment il ya eu la peinture également de ce côté voilà tout neuf tout beau magnifique en vrai le moteur commence à avoir de la gueule il commence à ressembler à quelque chose évidemment le filtre à huile neuf sur la modine nettoyer qu'est ce qui a eu d'autre de ce côté la nouvelle jauge puisque celle du nouveau moteur était cassé donc c'est là les neuf de chez peugeot qu'est ce qu'on a d'autre de ce côté bas finalement pas grand chose à part le joint spi d'arbre à cam en juin il y aura également le joint de villebrequin ici à faire et le joint de villebrequin de ce côté là également du côté boîte de vitesse et puis j'ai également commandé un joint neuf chez peugeot pour remonter un boîtier d'eau donc ça ce sera pareil dans la prochaine vidéo donc là en gros concrètement ce qui me reste à faire tout seul ça va être le montage du collecteur d'échappement que je ne peux pas monter parce que j'ai pas les bons goujons autrement dit vous l'avez compris voilà même si ces vidéos là sont moins fun que d'habitude elles sont nécessaires vous avez demandé plus de détails voilà donc tous les détails de la préparation par contre dans la prochaine vidéo je sais que ça vous plaire il y aura teddy je serai pas tout seul donc forcément ça va avancer beaucoup plus vite on va faire la distribution le montage de la pompe haute pression on va s'occuper du collecteur d'échappement du collecteur d'admission et en gros le moteur sera quasiment prêt à remettre dans la voiture il y aura encore deux trois petits détails à faire forcément le nouvel embrayage à monter donc il y a encore pas mal de choses super intéressante à faire ensemble et après il y aura également la préparation de la baie moteur parce qu'il ya encore d'autres modifications dans la baie moteur en tout cas merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à soutenir ce projet vraiment stupide en tout cas voilà là ça touche presque au but à la semaine prochaine moi je vous fais des très gros bisous ciao tout le monde